Elle sera l'une des 41 concurrentes à prétendre au titre de championne d'Europe la semaine prochaine à Helsinki. Et Candice Didier, enfant prodige du patinage français, a déjà une solide expérience de ses grands rendez-vous. En 2003, elle n'a que 14 ans lorsqu'elle s'impose au sommet de la hiérarchie hexagonale. Plus jeune championne de France de tous les temps, elle est rapidement propulsée dans le monde très concurrentiel du patinage. Une carrière précoce qui sera suivie d'une traversée du désert. Revenue au plus haut niveau en décembre dernier, la jeune femme a gagné en maturité. Quand j'étais jeune, je ne réfléchissais pas, je faisais ce qu'on me disait de faire et je n'appréhendais pas du tout la compétition. Ensuite, en grandissant, j'ai beaucoup plus compris ce que c'était la compétition et j'ai un peu perdu confiance en moi. Le manque de confiance, le talon d'Achille de Candice Didier. La patineuse a pourtant nombre d'atouts pour briller dans cette discipline qui requiert à la fois des compétences techniques et artistiques. Un physique extraordinaire, une silhouette, une explosivité et une facilité en rotation qui lui permettent de faire tous les tripes depuis ses 12-13 ans. Elle a énormément de volonté, mais elle n'a pas toujours confiance en ses moyens, en ses capacités. Un manque de confiance qu'il faudra surmonter pour se faire une place au sommet de la hiérarchie européenne. La semaine prochaine, pas de place aux doutes. Je fais comme j'ai fait depuis le début de l'année, faire des bons scores et avec les bons scores en général, les résultats suivent. L'objectif, même si elle ne l'avoue pas et elle le connaît, parce qu'on en parle depuis cet été, c'est d'être dans les dix. Dans les dix premières, pour la bonne et simple raison, que ça apporterait en plus un deuxième quota pour la France l'année prochaine et permettrait à une deuxième patineur de pouvoir au championnat d'Europe. Maintenant, c'est tout à fait réalisable, parce que le championnat d'Europe, il n'est pas d'un niveau exceptionnel. Maintenant, il faut faire, il faut faire au moment, mais elle a sa place dans les dix. Un objectif que Candice Didier devra atteindre de sa performance au championnat d'Europe dépend en grande partie sa participation au championnat du monde. Ce sera en mars prochain à Los Angeles.